Au sommaire cette semaine, des robots compagnons, un hyperloop à Limoges, et pour finir, une nouvelle vie pour l'Oculus Go. Voici, en route vers le futur, numéro 39. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boidron, et si vous désirez découvrir le monde de demain avant tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Tous les lundis matins à 9h, je vous offre votre veille technologique sur un plateau. Et pensez à vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines chroniques. Cela fait déjà quelques années que de nombreux constructeurs tentent de faire émerger une certaine catégorie de robots dans les foyers, les robots compagnons. C'est quoi un robot compagnon ? Initialement, l'idée est de proposer un robot un peu générique, qui pourrait assister les membres d'un foyer dans leur quotidien. Qu'il fasse la vaisselle ou passe l'aspirateur, par exemple ? Dans l'absolu, c'est sur quoi le public pourrait s'attendre. Mais l'idée est d'abord de proposer un robot dont le budget ne dépasserait pas le tarif d'un ordinateur ou d'un smartphone. Il faut donc plutôt voir du côté d'un robot de quelques dizaines de centimètres de haut, qui se déplacerait dans la maison un peu à la manière de nos robots aspirateurs, tout en offrant quelques services. Quel type de service ? Un robot compagnon typique propose de converser avec les membres de la famille par la voix et le toucher sur un écran tactile. Il vous est possible de lancer une requête sur vos mails, votre agenda, vos réseaux sociaux, la météo, le cours de la bourse ou simplement sur Internet. Un tel robot peut également gérer des rappels pour des prises de médicaments, peut servir de terminal pour une séance en visio sur Skype ou Zoom. En allant à peine plus loin, le robot peut être piloté à distance par votre correspondant, qui s'en sert de robot de téléprésence ou robot avatar, afin de circuler librement dans votre foyer pendant que vous discutez ensemble. Cette prise en main à distance peut également être effectuée par vous-même, pour sécuriser votre maison lorsque vous êtes absent. Nous pouvons imaginer tout un tas d'autres services, notamment plus ludiques, avec des jeux où le robot servirait de maître de jeu, voire même d'arbitre. Doté d'un magasin d'applications, il est facile d'y ajouter des fonctions supplémentaires, gratuites ou payantes, développées par le constructeur ou par des studios externes. Le jour où les robots compagnons auront pris une place importante sur le marché, ce sera la quantité et surtout la qualité des applications disponibles qui feront la différence. Rappelez-vous, il y a 30 ans, lorsque le marché des consoles de jeux portables a émergé, il y avait 4 consoles principales sur le marché. La Sega Game Gear, la NEC PC Engine GT, l'Atari Lynx et la Game Boy de Nintendo. Elles avaient toutes l'écran couleur, sauf une, la Game Boy. Et pourtant, seule la Game Boy a été un véritable succès, avec 118 millions d'unités, toutes versions confondues. Les autres avaient principalement des problèmes de longévité des piles, mais surtout la Game Boy proposait non seulement le plus large éventail de jeux, mais surtout le plus qualitatif. Les autres constructeurs ont fini très vite par abdiquer devant un tel catalogue. Ce qui fait la force d'un hardware, c'est avant tout son software. Il y a eu beaucoup de robots compagnons ? Nous pourrions commencer par citer le Nabastag, qui fut un véritable précurseur. Ce lapin électronique possédait des oreilles mobiles, ce qui le classait plus ou moins dans le domaine des robots. Sorti en juin 2005, il reste toujours probablement encore aujourd'hui, le robot compagnon le plus vendu. Il ne se déplaçait pas, mais répondait aux ordres vocaux, lorsque vous appuyez sur un bouton situé sur sa tête. Ses oreilles bougeaient en fonction de ses humeurs, ou des liens qu'il avait avec un autre de ses semblables. En 2006, une version améliorée, le Nabastag Tag, est sorti avec la possibilité de pouvoir lire des puces RFID logées dans de petites représentations du lapin, sous forme de version miniature, de porte-clés ou de timbre. Accroché à un parapluie, il suffisait de le présenter au Nabastag pour qu'il vous renseigne sur la météo. Libre à vous de programmer des scénarios en fonction du tag présenté au nez du lapin. Enfin, une dernière itération du Nabastag est sortie sous le nom Carotts en 2011, mais qui n'a pas réussi à reprendre le flambeau. Pour info, celui-ci en vrai c'est un Carotts, donc la troisième itération. D'ailleurs, nous avions fait un test lui-même du Carotts sur cette même chaîne en 2011, que vous pouvez retrouver ici, dans mes fiches. Le succès des premiers Nabastags avait permis l'émergence de clones, comme le Tuxdroid, qui reprenait certaines spécifications, mais avec un appareil qui reprenait la forme de Tux, le manchot, la célèbre mascotte de Linux. Au lieu des oreilles, c'était les ailes du manchot qui s'animaient. A la même époque, il y avait également le MydexFriend, beaucoup plus petit. Il était doué d'une certaine autonomie en se déplaçant sur votre bureau. Légèrement inspiré des Tamagotchi, vous pouvez lui envoyer des friandises virtuelles depuis une application Facebook. En 2014, le CRIF, un bureau d'études visant à développer des prototypes de robots, développe un humanoïde, SAMI, afin de proposer quelques services aux personnes âgées. Malheureusement, c'est 1m65 de haut qui intimide les personnes qu'ils ont mis en contact avec le robot. C'est à ce moment-là que le directeur du cabinet de la ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie, Michel Delaunay, vit en visite au CRIF. Rodolphe Asselvander, directeur du CRIF, lui fait une présentation globale de la robotique d'assistance à la personne. Et parmi les robots présentés, Rodolphe y avait glissé un rendu 3D d'un petit projet de robot pouvant aider les personnes en perte d'autonomie. Conquis, le directeur de cabinet en fait part à la ministre qui lance au CRIF le défi de présenter un prototype du robot sous 3 semaines. Malgré un premier prototype fait à la va-vite, Budi apparaît pour la première fois. Il enthousiasme déjà les concours d'innovation de la Silver Economy et rafle ainsi 200 000 euros, attirant quelques business angels. C'est ainsi que Rodolphe lance la start-up BlueFog Robotics afin de mettre au point le robot compagnon Budi. Budi se présente comme un petit robot de 45 cm de haut pouvant tourner une bonne partie de la journée avec une seule charge de batterie. La tête du robot est remplacée par une tablette tactile représentant un visage lorsque la tablette n'est pas en mode interactif. Budi est développé pour être un compagnon de jeu pour les enfants mais aussi un assistant pour les seniors. Le robot est alors destiné à être commercialisé dès 2015 pour un tarif relativement accessible, soit entre 500 et 1000 euros. Afin de préparer cette commercialisation, Budi subit une refonte complète de son apparence pour aboutir à un robot à l'aspect bien plus fini et professionnel. Mais cela n'enlève rien à son aspect mignon, bien au contraire. Ses grands yeux globuleux et son sourire enjôleur sont directement inspirés des mangas et font craquer les enfants mais aussi les adultes. Le robot a grandi. Pour atteindre 56 cm de haut pour 5 kg, il possède désormais un coût qui peut orienter le visage tactile de 8 pouces dans toutes les directions, même vers le haut. Sa batterie peut tenir entre 8 et 10 heures d'affilée. Le robot est présenté sans bras, mais une paire de bras et un vidéoprojecteur pour être vendu en option. Des prototypes équipés d'applications pour les enfants sont testés dans les écoles afin de voir comment les enfants se comportent avec le robot. Nous sommes en juin 2015 et Blue Frog Robotics pense écouler entre 1000 et 2000 Budi dans les 6 prochains mois, puis 10 000 exemplaires en 2016 si l'entreprise trouve un industriel pouvant produire le robot en grande quantité d'ici là. Même le président de la République en place à ce moment-là, François Hollande, a promis d'en acquérir un pour son bureau. Afin de financer la première production, le robot est précommandé via une plateforme de financement participatif Indiegogo pour un tarif de 646 euros. Les robots précommandés étant prévus pour une livraison au dernier trimestre 2016. Le plafond demandé était de 100 000 euros et finalement, le succès de la campagne fut énorme puisque le robot fut financé à 616%. Fort du succès de la campagne, Blue Frog Robotics décide de profiter de cette manne d'argent pour améliorer grandement le robot sur le plan technique et sur le nombre d'applications disponibles. Cette mise à jour du robot repousse la livraison des robots précommandés pour fin 2017 et une commercialisation définitive en 2018. Par contre, la montée en puissance du robot modifie la donne au niveau de son tarif qui grimpe et est désormais annoncée à 1290 euros, soit le double du prix lors des précommandes. L'entreprise espère vendre 20 000 modèles en 2017 et 50 000 en 2018. En juin 2019, Buddy n'est toujours pas distribué aux personnes qui l'avaient précommandées. Celles-ci attendent toujours leur robot et commencent à perdre patience. Rodolf Asselvander s'excuse de ce retard au nom de Blue Frog Robotics. Le retard serait à imputer au perfectionnisme de l'équipe qui veut sortir un produit sans faille. Mais le robot serait désormais opérationnel, mais il manquerait juste de fonds pour lancer la production. C'est pourquoi une dernière campagne de financement participatif est lancée afin d'espérer les premières livraisons en avril 2020. Pourquoi tu ne l'as jamais testé depuis le temps ? Nous sommes en octobre 2021 et le robot n'est toujours pas disponible. Ni dans des boutiques, ni pour les personnes ayant précommandé en 2016, il y a 5 ans. C'est le duc nooké forever du robot ? Le projet Buddy n'est pas mort. Blue Frog Robotics existe toujours. Le robot est présenté régulièrement sur des événements et est même utilisé dans des expérimentations comme l'animation de vaccinodromes dans le cadre de la prévention contre la Covid-19. Le robot est continuellement remis à jour et le nombre de ces applications ne cesse de grandir. Mais le revers de la médaille, c'est que le coût du robot est passé à 2000 euros. Et avec de tels tarifs, le robot risque de ne plus avoir qu'un rôle dans des milieux professionnels, autour de la santé et de l'aide aux personnes âgées. Le grand public ne pourrait plus vraiment y accéder. Mais je suis un éternel optimiste et je ne perds pas espoir de tester enfin le Buddy sur cette même chaîne. Pourquoi pas même très prochainement ? En attendant, les concurrents sont arrivés ? Oui, ça on peut le dire. En 5 ans, Blue Frog Robotics a inspiré un grand nombre de fabricants. De la petite start-up inconnue aux grands groupes internationaux. Nous pouvons citer le projet américain Jibo à la conception et à la philosophie proches de Buddy, dont la campagne de financement a rapporté 3,6 millions de dollars fin 2014 pour un tarif de 750 dollars par robot. Mais contrairement à Buddy, le robot ne se déplaçait pas et son visage se résumait à un œil. Le robot a subi un historique relativement proche de Buddy, avec une campagne de financement à succès donnant des ailes au projet et donc des envies d'aller au-delà de ce qui était prévu à la base. Ceci menant à de sempiternels retards, mais le robot finit par arriver chez les premiers acquéreurs en 2017. Or, dès mars 2019, la société Jibo ferme ses portes et donc les serveurs du robot. Malheureusement, le robot étant lié au serveur par le cloud, le Jibo ne devient plus qu'une boîte vide à partir de cette date. Mais un certain NTT Disruption a racheté Jibo en 2020 et pourrait remettre les serveurs en route un jour prochain. Asus est un gros constructeur taïwanais qui ne veut pas passer à côté du marché des robots compagnons et reprend une bonne partie du design et des capacités de Buddy à son compte. Le Zenbo d'Asus sort sur le marché de Taïwan en janvier 2017. Mais depuis, aucune information. Nous ne savons pas si le robot est sorti en grande quantité et s'il est toujours actif. D'ailleurs, si vous êtes sur Taïwan, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour en parler. Le Cosmo d'Anki est un petit robot programmable, tout mignon et fort impressionnant. Disponible pendant l'espace d'un an et demi en France, ce robot a eu un succès fou. Une version plus professionnelle, le Vector, intégrant Alexa d'Amazon, devait sortir en 2019. Or, la société mère Anki a déposé le bilan début 2019, ôtant tout espoir aux aficionados du Cosmo de voir arriver ce nouveau robot incluant un aspect assistant. Mais en 2020, Digital Dreams Labs rachète les actifs d'Anki afin de relancer le projet Vector dans une version remise au goût du jour. L'entreprise est actuellement en phase de financement et espère relancer Cosmo et Vector très prochainement. Et il y en a beaucoup comme ça ? Non, pas tant que ça. Alors, il y a eu Sense Mother, Oanas, Acer 1, Ludoker, le Desktop Compagnon, de Panasonic, Papéro, Kirobocury, Moxi, Chimie, Kiki Robot, Lupix, Muzio, Joey, Hub Robotics, Hub Robot de l'Alger, Likou, Lovot, Riti, Lekash, Charlie Yamaha, Kikker, Samsung Bali, Fribo, Bodecare, Tapia, Emox. Et depuis quelques jours, un nouveau robot compagnon est apparu sur le devant de la scène, Astro. Mais c'est encore un clone de Buddy ? Ben ouais, le marché semble être en attente, mais personne n'arrive à prendre cette place. Astro reprend de nouveau les caractéristiques de Buddy avec une base roulante surmontée d'un écran tactile représentant les yeux du robot, monté sur un coup directionnel. Un tout petit peu plus lourd, Astro pèse près de 10 kg pour 60 cm de haut. Il possède un logiciel de cartographie pouvant permettre au robot de savoir à n'importe quel moment où il se trouve dans le foyer. Cette implémentation rend possible des applications de sécurité du foyer en automatisant des patrouilles quand vous êtes absent. Astro est capable de reconnaître les membres de la famille ainsi que leurs habitudes afin de mieux les servir. Il pourra détecter les zones où il ne faut pas être à un certain moment de la journée pour ne pas être dans les pattes. Le robot intègre un service de téléprésence et si le robot est trop petit pour voir quelque chose, la caméra est télescopique et peut s'allonger pour atteindre des hauteurs plus importantes. Lorsque le robot n'a plus de batterie, il va de lui-même se recharger à sa base à la manière d'un robot aspirateur. A l'arrière, le robot dispose d'un petit vide-poche afin de transporter des objets d'une pièce à l'autre. C'est un petit plus mais bien plaisant. Mais Amazon possède une puissance de frappe plus importante que n'importe lequel de ses concurrents. Tout d'abord, Amazon est un des plus grands groupes de la planète sur un plan financier. L'entreprise peut soutenir le développement du robot et de ses applications, mais surtout financer son industrialisation. C'est un des gros points noirs de la plupart des autres projets. Ici, pas besoin de financement participatif et de robots qu'il faudra livrer le plus rapidement possible. Lorsqu'Amazon présente Astro, c'est qu'il est prêt à être commercialisé en masse. Aujourd'hui, il est annoncé tout d'abord sur le territoire nord-américain pour un tarif de 1000$ dans un premier temps. Tarif qui devrait évoluer à 1450$ ensuite. Amazon a l'habitude de lancer ses produits ainsi. C'est comme ça que l'assistant Amazon et Alexa est resté exclusif aux Etats-Unis pendant quelques années avant d'arriver en Europe, laissant la place à Google qui a réussi à imposer son Google Home entre-temps en Europe. Si Astro se vend suffisamment sur son marché originel, le robot devrait être disponible en France avec de gros volumes un tout petit peu plus tard. Ensuite, là où Blue Frog Robotics doit rencontrer un à tous les fabricants de matériel connectés, comme les ampoules connectées, les volets roulants ou autres caméras de sécurité, Amazon avait déjà fait le travail pour Alexa. Astro embarquant une version adaptée d'Alexa en tant qu'intelligence artificielle, Astro récupère tout son écosystème. Des rumeurs courent à propos d'un robot qui sera encore perfectible. Astro tomberait facilement dans les escaliers. Le mât télescopique aurait tendance à gripper et ne plus se replier. Les données conservant son analyse de votre foyer pourraient être envoyées au serveur de Amazon. D'après le constructeur, ces affirmations seraient simplement inexactes et le robot aurait subi des tests de plusieurs dizaines de milliers d'heures en phase bêta. Les données seraient pour la plupart traitées en local et ne seraient pas envoyées vers Amazon. Attention, je ne fais ici que traiter les informations récupérées de part et d'autre. Chacun se fera un avis avant une éventuelle acquisition. De toute façon, Astro n'arrivera pas en France avant des mois. Nous bénéficions donc d'un marché test aux Etats-Unis avant que nous puissions nous y frotter. Pour rebondir sur l'épisode de la semaine dernière, je placerai les robots compagnons ici, sur le graphique du cycle de la hype. Si vous ne savez pas ce qu'est le cycle de la hype, je vous invite à visionner l'épisode numéro 38, ici, dans mes fiches, où j'explique d'ailleurs tout son fonctionnement. Et vous, seriez-vous partant pour vous procurer un robot compagnon ? Buddy ou Astro, s'il sort un jour en France ? Que feriez-vous avec ? Qu'attendez-vous d'un tel robot et qui n'a pas été cité ici ? Dites-le-moi dans les commentaires. Hyperloop est un concept de train à sustentation magnétique se déplaçant dans un immense tube vidé de son air. Sans frottement, les trains Hyperloop pourraient aller jusqu'à la vitesse théorique de 1150 km heure. La technologie Hyperloop est libre. N'importe qui peut développer son propre projet et le commercialiser. En France, deux sociétés travaillent sur un projet Hyperloop. Toulouse héberge un projet de construction d'une ligne de test pour la société américaine Hyperloop Transport Technologies. Mais aujourd'hui, c'est l'autre qui nous intéresse, avec l'entreprise canadienne Transpod, qui va enfin déployer son centre de test à Drou, près de Limoges, en Haute-Vienne. Cela fait déjà quelques années qu'un projet de construction d'une ligne de test de 3 km était lancé le long d'une ancienne voie ferrée. Mais nous ne voyons toujours rien venir. Il semblerait que le projet sorte enfin de terre. Des travaux de défrichement ont commencé. Viendront ensuite le terrassement avant que Veolia ne vienne enfin installer les tubes du parcours. Ces derniers mois, Transpod effectuait des tests en laboratoire. Mais désormais, Transpod a besoin de voir concrètement le fruit de leurs travaux sur une ligne véritable. La première phase de travaux, d'une valeur de 7,5 millions d'euros, va faire sortir de terre une première ligne de 300 m, ainsi qu'un bâtiment technique de 500 m². Le coût total du projet devrait monter à 21 millions pour une ligne de 800 m, puis 3 km de long. Le démonstrateur consistera à un pod de 300 kg à l'échelle 1 tiers. Ce centre de test va employer 22 personnes sur le territoire. Lorsque Transpod aura finalisé l'ensemble de ces tests, elle soutiendra le projet de construction d'une voie commerciale reliant Toulouse à Paris, en passant par les gares situées à Orléans et Limoges. Un autre projet parle de relier Paris au Havre. Pensez-vous que l'Hyperloop n'a aucune chance de se concrétiser, ou bien au contraire qu'il va révolutionner de déplacements ? Dites-le moi dans les commentaires. Le casque de réalité virtuelle Oculus Go fut le premier casque autonome d'Oculus, lancé en mai 2018. Il fut le premier à ne plus avoir besoin d'un téléphone à intégrer à l'intérieur, ni d'un PC ou d'une console reliée par un câble bien gênant. En réalité, Oculus Go intégrait le matériel d'un smartphone sous Android, directement dans les lunettes. Seul un contrôleur était livré avec l'appareil, il était capable de pointer des objets à l'intérieur du monde virtuel, mais ne représentez la position de votre main que sur le plan horizontal. Les applications développées dessus prenaient en compte cette limitation, mais cela n'a pas interdit une exploitation correcte pour de nombreux jeux et applications. Parmi les applications que j'ai pu y tester, il y a eu quelques perles, comme Tomb Raider Laraz Escape VR, qui vous mettait dans la peau de Lara Croft à la recherche d'une tombe dans un mystérieux temple en Amérique du Sud. Vous étiez poursuivi par un groupe concurrent, prêt à vous tuer pour arriver avant vous. L'expérience gratuite était très courte, de l'ordre de quelques minutes seulement, mais très immersive. Je regrette franchement que celui-ci n'a pas été porté sur l'Oculus Quest. Une autre application sur laquelle j'ai craqué, et qui devrait être vraiment dans toutes les écoles, c'est Anne-Franck House VR. Cette application vous permet de visiter la maison d'Anne-Franck, cachée au-dessus d'une usine, afin que l'ensemble de la famille d'origine juive ne puisse être déportée dans les camps de concentration nazis. L'expérience vous prend réellement aux tripes quand la voix d'une jeune femme lit certains passages du journal d'Anne-Franck pour raconter les histoires de chacune des pièces dans lesquelles vous entrez. Heureusement, cette application gratuite, à elle, était portée sur Oculus Quest. Avec l'énorme succès de l'Oculus Quest, l'Oculus Go a finalement été abandonné par son constructeur en 2020. Rien ne vous empêchait de continuer à l'utiliser avec les applications que vous aviez achetées ou les films 360 degrés que vous avez en votre possession. Il est même toujours possible de suivre des séances Netflix ou YouTube assis dans un fauteuil devant un écran de cinéma virtuel géant. Mais c'était devenu compliqué d'accéder à de nouvelles expériences, alors que le casque Oculus Go reste loin d'être ridicule. C'est là que son propriétaire, Facebook, vient de faire une annonce qui pourrait redonner une seconde vie à l'Oculus Go. Le casque devrait être bientôt déverrouillé. C'est comme si vous passiez en route votre smartphone. Il n'y aura plus besoin d'essayer de le pirater pour avoir un accès complet à son système. Qu'est-ce que ça change ? Avec une simple mise à jour du casque, n'importe qui pourra modifier et améliorer le casque avec de nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez installer de nouvelles applications développées par des studios indépendants ou par vous-même. L'appareil devrait enfin pouvoir prendre en charge le stockage USB comme support pour des applications supplémentaires. Nous pouvons même imaginer que certains arrivent à développer des pilotes pour gérer deux contrôleurs au lieu d'un ou même des contrôleurs plus évolués. Le processeur interne pourrait être overclocké afin d'obtenir de meilleures performances. Facebook met ici fin à un processus d'obsolescence sur l'Oculus Go en le libérant. C'est un bon signe qui pourrait être poursuivi plus tard sur les Quest 1 et 2 lorsque ceux-ci seront remplacés par des modèles plus évolués. Avez-vous encore un Oculus Go qui traîne ? Que pensez-vous que l'on puisse encore faire évoluer sur ce casque ? Quelles applications devraient être déployées ? Dites-le dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu. Cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur l'actualité de cette semaine, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes ! Sous-titrage ST' 501